Bonjour Barbara Kisseron, je suis pédiatre au CHR d'Orléans, médecin légiste. Alors moi je vais vous parler d'abord d'une petite Lori qui est née le 10 décembre 2014. C'est une petite fille qui est issue d'une grossesse gémellaire, elle est née à 37 semaines par voix basse non instrumentale. Elle n'a pas présenté de signe de souffrance fétale aiguë ni de problème infectieux à la naissance. Elle est née au poids de 2960 grammes avec une taille à 48 centimètres, un PC à 33,5 centimètres. On note une première consultation le 15 janvier, elle a tout juste un mois. On note un périmètre crânien à 38 centimètres et il est noté dans le carnet de santé que l'examen est considéré comme normal avec un tonus correct et de bon réflexe. Il n'est pas noté de commentaire sur le périmètre crânien, mais vous voyez que quand même le périmètre crânien, quand on le compare à la naissance, il a quand même pris 4 centimètres et demi, ce qui fait changer son couloir de 2 couloirs et demi, ce qui n'est pas négligeable. Alors, l'histoire de la maladie, elle arrive aux urgences du CHR d'Orléans le 24 janvier, à peu près un mois et demi à 22 heures. Elle est amenée par les pompiers avec sa maman pour ce que disent être les pompiers des difficultés respiratoires et un comportement anormal. Aucune explication ne sont données par la maman. Donc, aux urgences à minuit 20, c'est une petite fille qui se présente avec une franche altération de l'état général. Elle a des échymoses des deux joues sans notion de traumatisme rapporté par la maman. Sur le plan neurologique, elle est tonique. Elle est réactive, elle a une fontanelle normotendue et il est noté qu'elle a un abdomen qui est tendu et ballonné. Des examens complémentaires sont réalisés. Une numération qui retrouve une hyperleucocytose à 31 200, une anémie à 8,5 grammes, des plaquettes qui sont normales. Pas de troubles de l'hémostase, un ionogramme sanguin. On ne retrouve pas de syndrome infectieux. Il y a quand même des stigmates de souffrance, puisqu'elle a un gaz du sang qui est pathologique avec un pH qui a 7,28 et des lactates très élevés à 9,7. Une ponction lombaire est réalisée qui est hémorragique et elle a d'emblée un scanner cérébral qui est réalisé à 2 heures du matin, qui est dit normal. Je vous le montre. Alors, l'évolution, elle est hospitalisée dans le service de pédiatrie générale pour surveillance, parce que quand même, son état général est inquiétant et elle est réexaminée le matin. À l'examen cutané, vous voyez qu'elle a un certain nombre d'équimose, dont la plus grande sur la joue est quand même à 7,5 cm sur 4 et qui reproduit une empreinte digitiforme. Elle a deux équimoses sur la joue droite, une sur le menton. Quand on interroge la maman sur ses équimoses, la maman est très calme. Elle ne peut rien dire de ses équimoses et elle va dire quand on lui évoque une cause traumatique. Elle va juste dire on ne les a pas maltraitées. À 9 heures, brutalement, cette petite fille va avoir une aggravation de son état général et de son état neurologique avec un bébé qui va devenir génieur, qui va faire des pauses respiratoires, qui va avoir une altération de la conscience, une perte du contact oculaire qui va devenir hypotonique sur le plan axial et périphérique, qui va avoir un myosis peu réactif et qui va présenter des convulsions, d'abord des clonies et puis des convulsions généralisées, pour lesquelles on va faire deux doses de Valium et on va la transférer dans le service de réanimation néonatale. Arrivée dans le service de réanimation, elle va continuer à convulser et elle va avoir une dose, une injection de gardénal. Et puis, elle va secondairement faire des pauses respiratoires qui va nécessiter son intubation. On va alors réaliser un fond d'œil qui va montrer d'innombrables hémorragies rétiniennes bilatérales au pôle postérieur et en périphérie, mais pas d'hémorragies intravitréennes. On va réaliser une échographie abdominale au lit du malade qui sera normale, mais il ne sera pas possible de réaliser un squelette complet parce que l'état de cet enfant sera trop instable. Alors, devant la persistance de ces convulsions et devant les hémorragies au fond d'œil, on va réaliser un deuxième scanner cérébral qui va être réalisé à 15 heures. Et là, on va retrouver une hémorragie sous-arachnoïdienne qui va intéresser les sillons cortico-pariétaux occipitaux gauche, le sillon central droit et les sillons cortico-pariétaux supérieurs droit, estimé à 14 millimètres avec un œdème périlésionnel qui exerce un effet de masse. Je vous montre le scanner. En effet, le scanner normal initial n'allait pas avec cet état clinique de cet enfant qui convulsait, qui avait une aggravation de cet état, de l'état de cet enfant. C'est pour ça qu'on a décidé de faire un deuxième scanner cérébral. Et devant cette aggravation de l'état de cet enfant, elle a été transférée dans le service de réanimation pédiatrique de Tours pour rapprochement d'un service de neurochirurgie avec un pronostic vital qu'on jugeait engagé. Je vous parle de Lisa, sa soeur jumelle, qui est née également par voie basse. Pas de signe de souffrance fétale aiguë non plus, pas de syndrome infectieux non plus. Un poids de 2720 grammes, une taille de 46,5 centimètres, un périmètre crânien à 33 centimètres. Alors, elle, vous voyez que dès la maternité, il y a une notion d'échimose mandibulaire, ce qui est quand même pas banal. On note une consultation le 6 janvier aux urgences chirurgicales du CHR d'Orléans parce qu'elle serait tombée avec le papa alors qu'elle était dans son cosy. L'examen clinique et les radios étaient dites normales. Comme sa soeur, elle consulte à la PMI le 15 janvier, le périmètre crânien était noté à 36 centimètres. Et dans le carnet de santé, de la même façon que pour sa petite soeur, il était noté un examen normal avec un bon tonus et des réflexes positifs. Comme pour sa soeur, on note aussi un périmètre crânien qui a plus 3 centimètres avec un changement de couloir. Quand on interroge les parents, ils rapportent d'eux-mêmes et de façon spontanée que cette petite fille, elle a présenté un épisode d'équimo sur le visage trois semaines avant l'épisode qui les amène là, actuellement, à l'hôpital. Alors, l'histoire de cette petite fille, c'est que pendant que le pédiatre s'occupe de sa soeur, Laurie, aux urgences à minuit 20, le papa appelle la maman pour lui signaler que Lisa ne va pas bien et qu'elle est hypotonique et qu'elle a aussi des échymoses sur le visage. Le pédiatre apprenant cela fait dire au papa, par la maman, de ne surtout pas amener Lisa aux urgences par lui-même et de faire appeler le SAMU et de venir aux urgences avec le SAMU. Malgré ça, le papa arrive par lui-même à 3h04 aux urgences. Alors, à son arrivée, elle est en très mauvais état général. Elle est pâle, elle est plus grave que sa soeur. Elle est grognon, elle est géniarde, elle pleure de façon intense. Elle est hypotherme à 35,4. Elle est tachycarde à 177 par minute avec une tension artérielle à 94,37. Elle est pâle. Elle a également des échymoses sur la joue et le tragus. Et sur le plan neurologique, cependant, elle reste tonique et réactive avec une fontanelle qui reste normotendue. Sur la... Des examens complémentaires sont réalisés. Elle a une hyperleucocytose à 20 000, une anémie sévère à 6,6 grammes avec des plaquettes normales. Mais vous voyez qu'elle a d'emblée des troubles de l'hémostase que n'avait pas sa soeur, avec des facteurs de coagulation qui sont abaissés. Elle n'a pas de syndrome infectieux. Elle a un ionogramme sanguin normal. Et elle a, comme sa soeur, des stigmates de souffrance avec un gaz du sang qui est également pathologique. Un scanner cérébral lui est fait immédiatement dans la nuit et retrouve une hémorragie sous-arachnoïdienne d'allure post-traumatique prédominant au niveau des sillons droits et notamment en région sylvienne droite de 17 mm sur 15 avec un œdème périlésionnel qui est avec un effet de masse sur les sillons corticaux. Voilà son scanner. Alors elle, elle est hospitalisée d'emblée en réanimation néonatale compte tenu de son état qui est d'emblée extrêmement grave. Elle a des échymoses sur la cuisse, sur la jambe droite, sur la cuisse gauche, dont trois échymoses linéaires qui reproduisent des empreintes digitiformes sur la joue gauche, sous l'oreille gauche et sur le menton. Un fond d'œil est réalisé, retrouve des hémorragies rétiniennes, pré-rétiniennes et du vitré bilatéral avec des infarcissements hémorragiques rétiniennes de grande taille supérieurs à dix fois le diamètre papillaire. Le squelette complet n'est pas réalisable pour la même raison que sa sœur puisque son état clinique est trop instable. Une échographie abdominale est réalisée au lit du malade et est considérée comme normale. Comme sa sœur, elle va convulser d'abord des clonies puis des convulsions généralisées qui va nécessiter une dose de charge de dilantin puis de rivotril. Et comme sa sœur, elle va être transférée dans le service de réanimation de tours avec un pronostic vital engagé. Alors, devant ce saignement intracrânien, des hémorragies bilatérales massives au fond d'œil, de très nombreuses échymoses chez de très jeunes nourrissons qui ne se déplacent pas, des antécédents d'échymoses chez Lisa et une chute du COSI dont on peut se poser la question de l'origine finalement réellement accidentelle pour Lisa et l'absence totale d'explications données par les parents. On pose le diagnostic de syndrome du bébé secoué et un signalement est réalisé au procureur de la République. Alors, dans l'évolution, pour Laurie, elle est hospitalisée en réanimation à Tours jusqu'au 9 février 2015 puis en neuropédiatrie jusqu'au 26 février. Elle va présenter un état de mal épileptique réfractaire. Il ne va pas y avoir d'indication neurochirurgicale. Elle va avoir plusieurs IRM et dont une le 12 février qui va montrer une ischémie avec une perte de substance blanche diffuse et corticale avec un ramollissement ischémo-hémorragique. Le pronostic visuel est incertain. Sur l'électroencéphalogramme, l'activité est pauvre et monotone. Et devant ces éléments extrêmement lourds, une RCP est réalisée et il est décidé de privilégier des soins de confort et antalgiques et de s'abstenir de tout geste réanimatoire. Elle est transférée au CHR d'Orléans du 26 février au 2 mars avant un retour au domicile. Alors, en mai 2017, elle a deux ans et demi. C'est une petite fille qui présente un retard psychomoteur sévère, même si on peut noter quelques progrès réguliers. Elle peut se retourner du ventre sur le dos. Elle tient un petit peu sa tête. Elle commence à se déplacer. Elle peut avoir une préhension palmaire. Elle esquisse une pince-poussin d'ex. Elle peut faire bravo et au revoir. Elle a quand même un bon contact avec quelques sourires avec sa maman et elle dit quelques bisyllabismes. Sur le plan ophtalmologique, elle a un strabisme de l'œil gauche. Elle n'a pas de correction. Et les potentiels évoqués visuels sont subnormaux. Sur le plan auditif, les potentiels évoqués auditifs sont normaux. C'est une petite fille qui présente de gros troubles du sommeil. Elle peut se réveiller X fois la nuit malgré tous les traitements qui ont été essayés. Elle présente une cassure pondérale et du périmètre crânien. C'est une petite fille qui bénéficie d'un suivi au CAMS avec trois séances de kinésithérapie motrice par semaine. Sa sœur, de la même façon, a été hospitalisée en réanimation, puis en neuropédiatrie. Elle a aussi présenté un état de mal épileptique réfractaire. De la même façon, elle n'a pas eu d'indication neurochirurgicale. Sur l'IRM, elle a également une perte de substance cérébrale majeure avec une atteinte diffuse respectant les noyaux chryscentraux et le tronc cérébrale avec un stigmate d'hémorragie méningée. Son pronostic visuel est plus sévère avec une absence de réaction visuelle. Et sur l'électroencéphalogramme, elle a une activité quasi inexistante, sans grapho-éléments physiologiques. Pour elle également, il y a eu une RCP et également, il a été décidé de privilégier des soins de confort et antélgique avec une abstention de gestes réanimatoires. Elle a été également transférée au CHR d'Orléans avant le retour au domicile. Alors, à 23 mois, c'est une petite fille qui a des séquelles beaucoup plus lourdes que sa sœur jumelle. Elle a un retard psychomoteur extrêmement sévère. Elle communique un petit peu avec sa maman, mais elle ne tient pas assise, elle n'a pas de tenue de tête, elle ne se déplace pas. Elle a une épilepsie séquelaire sévère pour laquelle elle est traitée par la myctale, des paquines et urbaniles. Sur le plan ophtalmologique, elle a une cécité bilatérale. Elle a des troubles de déglutition importantes pour laquelle elle a d'abord été alimentée sur une soins de gastrique, puis a été réalisée une gastrostomie. Elle a été hospitalisée de très nombreuses fois pour des pneumopathies d'inhalation. Elle bénéficie d'une oxygénothérapie à domicile. Et comme sa sœur, elle est suivie au CAMS avec trois séances de kinésithérapie émotrices par semaine. Le 7 juin 2017 a eu lieu le procès à la cour d'assises. Le papa a avoué avoir secoué ses jumelles à quelques heures d'intervalle. Il a été condamné à 12 ans de prison. Je vous remercie de votre attention. Merci. Applaudissements Merci. Applaudissements Merci. 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 Merci.